Vous voulez connaître chaque quartier sur le bout des doigts. Techniquement, pas de révolution à signaler, les graphismes sont toujours aussi fins et les environnements sont gavés de petits détails sympas facilitant l'immersion. Les couleurs bien flashies correspondent tout à fait à l'esprit du jeu et la modélisation des différents véhicules ne souffre d'aucun reproche. On se rend mieux compte de cet aspect du jeu grâce au mode replay, bien fichu, intégré par les programmeurs. Côté animation, Crazy Taxi 2 est encore plus speed que son prédécesseur. Les développeurs de Hitmaker ont conservé le moteur 3D du premier opus, mais l'ont optimisé à mort pour lui offrir une seconde vie. Le clipping a ainsi été largement atténué, le framerate ne souffre plus d'un seul ralentissement et la distance d'affichage est vraiment impressionnante. La jouabilité est toujours aussi intuitive et ne nécessite aucun temps d'adaptation. Les 8 chauffards charismatiques dont vous pourrez prendre le contrôle possèdent tous des taxis différents, ayant tous la particularité d'être d'une maniabilité hors pair. De ce côté-là, il n'y a rien à dire, Crazy Taxi 2 n'a pas d'équivalent. Rayon mode de jeu en plus du classique mode arcade, les fans de la première heure retrouveront avec joie la fameuse Crazy Box, rebaptisée pour l'occasion Crazy Pyramid. C'est ici que vous pourrez tester vos talents de pilote grâce à une tonne de mini-games, tous plus délirants les uns que les autres. Au final, Crazy Taxi 2 est bel et bien le digne successeur de son aîné, seulement qu'à l'appel un mode multijoueur qui aurait singulièrement rallongé la durée de vie. Le jeu se termine en effet trop rapidement, et on se demande encore pourquoi les gars de Hitmaker n'ont pas intégré cette option à leur jeu. Cette lacune fait passer le dernier jeu de Sega du rang de Mega Hit à celui d'excellents jeux, ce qui n'est déjà pas si mal. Si vous ne possédez pas le premier épisode, jetez-vous goulûment sur cette suite pleine de bonne humeur et d'énergie. Vous ne le regretterez pas, assurément le jeu le plus « fresh » de cet été. Oublions où un temps l'orbiscorde. Les protons prient pour le roi ardu. Développé par Cryo, les Chevaliers d'Arthur, chapitre 2 est un jeu d'aventure et d'enquête qui vous entraîne au VIe siècle et va vous faire revivre cette période sombre. En Grande-Bretagne et Petite-Bretagne, chrétienté et traditions celtes s'entrechoquent sur les ruines de l'Empire romain désagrégé. C'est l'époque du roi Arthur et d'un ordre, celui de la table ronde, qui ont marqué l'histoire pour des siècles et des siècles. Le jeu retrace donc une quête dans l'univers arthurien, enfin replacée dans un véritable contexte historique. C'est bien toi qui vole le bétail ? Tout débute par le choix de l'histoire que vous voulez jouer. Vous allez pouvoir incarner Brauden soit en tant que guerrier élevé dans la tradition celtique et les croyances druidiques avec Merlin et les fées en tant qu'allier, soit en tant que chevalier chrétien défenseur de la foi. Quelle que soit la destinée que vous allez choisir, sachez que vous allez devoir lutter pour récupérer votre trône et débarrasser votre lignée d'une terrible malédiction. Vous avez donc deux jeux pour le prix d'un, une bien maigre consolation quand on voit la qualité du jeu. Vous le voyez, le jeu est en vue à la troisième personne. Votre personnage se déplace comme dans le premier épisode. La prise en main est assez simple. En revanche, encore une fois, il faut être placé au pixel près pour parler avec vos interlocuteurs. Bref, c'est du cryo tout craché et le gameplay en pâtit donc énormément. Les combats sont automatiques et sont toujours gérés par l'ordinateur dans une petite scène cinématique utilisant le moteur du jeu. C'est vraiment pas génial, on aurait aimé vraiment un peu combattre par nous-mêmes. Apaisse ta colère, esprit de mon ancêtre. Tes trésors te sont rendus. Côté graphisme, les décors sont en 3D et d'une grande finesse. En revanche, les programmeurs auraient pu faire un peu plus d'efforts puisqu'on retrouve exactement les mêmes décors que dans les Chevaliers d'Arthur 1. Bref, ils ne se sont pas trop foulés, les petits gars. Le jeu dispose aussi dans la pure tradition cryo d'une base documentaire sur cette époque. Il s'agit d'un lexique qui vous permet de découvrir les coutumes, la religion et les objets du 6e siècle. Très bien fait, ils se consultent facilement. On regrette un peu qu'il soit impossible de s'y promener pendant qu'on joue avec Broden, sauf en passant par les menus. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Si vous êtes amateur de légendes et d'histoire et surtout que vous n'êtes pas à record gamer et pas trop exigeant, vous pourrez peut-être apprécier ce jeu. Pour les autres, ce n'est même pas la peine de regarder la boîte sur les rayons de votre magasin préféré. Bref, encore une fois, cryo sort un gros nanar avec de jolis graphismes, une base documentaire très bien faite et un mauvais gameplay dans la droite lignée des précédents épisodes de la collection légende qui ne restera pas, elle, dans l'histoire. Et là, tu sais, j'ai grand besoin de ton aide. Va, va, je suis là. Et bien voilà, nous avons enfin entre les mains une version définitive de Sonic Adventure 2 à quelques semaines de sa sortie mondiale. L'attente était longue, mais le résultat est clairement à la hauteur de nos espérances. A première vue, les changements techniques sont assez mineurs. Les équipes de la Sonic Team se sont surtout penchées sur la jouabilité du soft en réduisant au maximum les problèmes de caméra inhérents au premier épisode. En cas de problème, les deux gâchettes permettent de faire tourner le point de vue autour du personnage, mais dans l'ensemble, tout fonctionne. Ce n'est heureusement pas la seule amélioration, car les textures ont aussi gagné en finesse. Les décors inspirés d'anciennes civilisations sud-américaines sont tout simplement splendides, avec des rochers qui ressemblent vraiment à des rochers. Bref, dans l'ensemble, c'est magnifique, on ne le répétera jamais assez. La série des Sonic sur Dreamcast a cette particularité d'être extrêmement scénarisée. Bon, rien à voir avec un gros Baldur's Gate, mais pour un jeu de plateforme, c'est déjà exceptionnel. Au cœur du problème se trouvent une fois encore les Chaos Emerald, sorte de cristaux maléfiques à la puissance démesurée. Le docteur Robotnik, alias Eggman, cherche toujours à s'en emparer et tombe par mégarde sur la dernière arme secrète mise au point par l'armée. Et non, ce n'est pas une nouvelle bombe nucléaire, mais un hérisson noir. Un de la trempe de Sonic ultra rapide est doté d'une paire de rollers atomiques et d'un sourire encore plus narquois. Cette bête noire dénommée Shadow se rangera illico du côté de Robotnik pour le remercier de l'avoir délivré. Après, c'est quiproquo et compagnie entre Sonic et Shadow du vaudeville sauce Sega et de l'action non-stop. Tout ce qu'on aime. Et puisque nous parlons d'action non-stop, il est important de préciser que les scènes d'aventure du premier Sonic ont bel et bien disparu. Le joueur n'a plus droit qu'à des cinématiques expliquant au fur et à mesure ce qui se passe. Cette absence ne se ressent pas trop car le déroulement du jeu a quelque peu changé. Dès le début, vous choisissez de jouer soit l'équipe héros soit l'équipe dark. Trois personnages sont disponibles dans chaque équipe avec au menu Sonic Tales et Knuckles pour les gentils et Robotnik Shadow et Rouge pour les méchants. On dit au revoir au robot, à Big le gros chapécheur et à Mickey qui, elle, ne fait plus que de la figuration. Au final, on se retrouve avec trois styles de jeu bien distincts. La course rapide pour Sonic et Shadow, le shoot bourrin pour Robotnik et Tails et enfin la recherche de cristaux pour Knuckles et Rouge. La progression dans le jeu est de ce fait devenue un peu moins lisible. Une fois l'aventure commencée, on ne sait pas quel personnage il nous sera proposé d'incarner l'instant d'après. Cet aspect pochette surprise a un côté agréable mais on a un peu l'impression qu'au final, le jeu sera moins long. Heureusement, ce n'est qu'une impression. Une fois plongé dans l'action, on se rend compte que le plaisir de jeu est toujours présent. Certes, les phases mettant en Sentai sous Robotnik sont un peu moins passionnantes au début mais plus on avance et plus elles se corsent. Sonic, quant à lui, se dote de nouvelles techniques comme la possibilité de grinder à la manière de Jet Set Radio et plus tard, il trouvera des chaussures lui permettant de voler littéralement derrière les anneaux. La vitesse de ses déplacements est toujours aussi décoiffant. Avant et les détracteurs du premier Sonic Adventure se plaindront encore des passages où le joueur est plus spectateur qu'autre chose. Mais au diable les reproches, de mémoire de gamer en a rarement vu un jeu aussi dynamique. Pour finir, rappelons que les mignons petits Chao sont encore de la partie et leurs possibilités d'évolution sont plus nombreuses. Le mode de joueur déjà évoqué dans la preview est quant à lui toujours aussi réussi mais nous n'avons pas eu le temps de débloquer la course de karting. Nul doute qu'en en reparlera. En tout cas, Sonic Adventure 2 sera sans doute avec Crazy Taxi 2, le jeu le plus rafraîchissant d'été. On dit merci Sega pour cette dernière apparition magistrale de leur mascotte sur une console maison. Sacré Sonic ! Tring, tring ! Il fait vachement bien les petits bruitages de jeux vidéo, Marcus. Tu as fait une carrière ? C'est les mêmes bruits d'anneaux plus télèbres. Et le 27 juin sur Game One, il y a une journée spéciale, les 10 ans de Sonic. Donc soyez là. Oui, le 27 juin. Et d'ici là, plein de gros bécaux. Portez-vous bien. Tring ! Ciao 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 ! Thank you for listening ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501